Musique Deux jours de repos bien mérités à proximité des Vosges. Musique Nous avons en effet déjà parcouru 700 des 1500 kilomètres qui nous mènent aux Dolomites. Nous avons encore à traverser l'Allemagne par le Bad de Hürtenberg, puis la Bavière, en laissant derrière nous ces célèbres châteaux régionaux où les maisons peintes de Mittenwald, déjà visités lors de notre précédent périple dans cette région. Ensuite, traverser l'Autriche par Innsbruck et pénétrer en Italie par le col Pasopene. Redescendre sur Bolzano, plaque tournante pour accéder aux différents sites des Dolomites. Musique C'est dans la forêt bavaroise que nous décidons d'améliorer notre rythme de marche. Musique Musique Sous-titrage ST' 501 C'est finalement une envie irrésistible de Pizarre qui nous fait reprendre la route. On traverse rapidement l'Autriche. Et la première halte italienne se fait à l'heure du déjeuner, lors de la montée du Passo Penne. Sous-titrage ST' 501 Après la bière allemande, nous voici en Italie. Et bien sûr, tomate mozzarella. Allez, encore un effort pour arriver en haut du col. La nuit, nous décidons de la passer ici pour profiter au petit matin des couleurs de début d'automne. La dernière descente vers Bolzano. Il nous faut trouver notre camp de base qui nous permettra de commencer à explorer la région. Sous-titrage ST' 501 Nous nous posons finalement à Kémathènes, à côté d'un hôtel, aménagé dans une ancienne grange. Pour parfaire le décor, la piscine est entièrement bio et accueille son garde-manger sur pattes. Kémathènes, c'est aussi un point de départ de randonnée. Une heure de marche pour rejoindre les pyramides de terre de Rhenon. Sous-titrage ST' 501 Alors, bienvenue à Bolzano, la ville qui nous permet de refaire le plein du frigo. Bolzano, c'est aussi le point de passage obligatoire pour passer d'une vallée à Nîmes. Et aujourd'hui, on part à Castelrotto, étape intermédiaire, avant de se rendre à l'Alpe de Ciouz. Bon alors, pour ton info, je ne t'emmène pas partout. Je t'emmène à l'église de la Saint-Valentin. Ah, c'est ça, on a l'église, mais on peut voir partout. Sous-titrage ST' 501 Bon alors, ce matin, petit déjeuner à l'Alpe des Ciouz. On est parti pour une randonnée d'une journée et on est parti ce matin de bonne heure parce que la route pour monter jusqu'ici, elle n'ouvre que jusqu'à 9h et après, elle est fermée toute la journée jusqu'à 19h. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et la vallée d'Isarko avec la ville de Bressanon-Bixen, je ne l'ai pas trouvée non plus. D'accord. Donc, comme Sylvie ne trouve pas les endroits qu'il faut visiter, ça va être du coton. Mais tu ne les as pas notés. Les autres que tu as notés... Elle est en train de dire que c'est encore de ma faute. Du coup, on continue à découvrir les chemins de randonnée autour de notre camp de base. Bon ben, entre Alpes-Dessusie et celui-là, je ne fais pas que des bons choix, moi. Ça grimpe. C'est tout con, mais elle est mignonne, cette bergerie. Et que c'est sympa, là. C'est pour ça que je l'ai filmée tout à l'heure. Parce qu'elle est vraiment typique, tu sais, des maisons d'avant. Des granges d'avant avec tout le bas en pierre. Tout le bas en bois. Et puis, la façade, il n'y a pas la porte pour rentrer. Il y a tout le temps des croisillons comme ça en bois, dans ce sens-là et dans ce sens inverse. Et c'est vraiment très très joli. Et puis, la façade, il n'y a pas la porte pour rentrer. On était content de ta randonnée ce matin ? Oui, très. Je ne sais même pas combien de kilomètres on a fait. J'ai regardé dans les 7000 pas, donc ça fait, je ne sais pas, 5 kilomètres. Ah, c'est tout ? Enfin, tu n'as pas vu comment ça montait, comment ça descendait. Surtout comment ça montait. Qu'est-ce qu'il se passe ? Parce qu'on est parti à quelle heure ? Je ne sais pas, aucune idée. Je ne sais pas, 10h30, 11h ? Oui, et on est rentré, il était 2h30. Donc, quand même... Je ne dis pas trop ça, parce qu'il y en a qui font vite pour faire 5 kilomètres. Ah, ma mère. Oh là là, ça fait du bien, ça. Ah oui, il faut quand même que je précise. On a changé de camp de base pour Oberyn. On a dit Sopra, pour les rares locaux qui parlent italien. On s'est installé au pied de l'église, qui sonne toutes les heures, y compris la nuit. Comme tous les villages environnants, un look autrichien, y compris son cimetière. Cet endroit plaît davantage à Sylvie que Kémathène. Finalement, c'est bien ça le plus important. L'école de la chenouf ? L'école de la chenouf ? L'école de la chenouf ? Je ne sais pas quoi, tu aimais bien ton père. Chloute ! On a fait quoi ? L'école de la chloute, dans les Vosges. Mais à côté, c'est de la miagnotte, à côté d'ici. C'est parti ! Ça fait quoi ? Ça fait 15 jours qu'on est dans la montagne ? C'est la première source qu'on croise, non ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors là, il ne faut pas me déconcentrer. Je cherche la route pour Careza. C'est parti ! 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 ! C'est parti ! ! ! C'est parti 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 ! ! C'est parti ! C'est parti ! ! C'est parti ! ! C'est parti !